La course 5K de McDonald's 2015, l'édition de tous les records, 8 550 euros récoltés contre 6 000 l'an dernier et donc 1710 participantes contre 1600 en 2014, courir contre la drépanocytose, a une fois de plus attiré la foule des grands jours. Certaines sont venues avaler les 5 kilomètres pour défier le chrono, mais à l'unanimité, elles sont venues transpirer pour la bonne cause, qu'importe le résultat. C'est une maladie, tout le monde peut partir dans ça, tout le monde. Et du coup, il faut supporter déjà des banocytoses. Et puis nous les femmes, c'est nous qui avons tort des enfants, alors il faut qu'on supporte les enfants. On joint l'utile à l'agréable en fait. Donc c'est pour la bonne cause et en même temps quand on aime le sport, ben voilà. J'ai deux parents qui sont concernés, ma soeur et ma mère. C'est pas la forme grave de la maladie, mais c'est normal que je sois là aujourd'hui. C'est très bon, ça fait la 4ème année que je la fais, donc si je reviens c'est qu'il y a une raison. Pour Guadeloupe et Martinique et 15 autres villes de l'Amérique latine, même mobilisation, même combat. En Guadeloupe, chaque année, 30 à 45 enfants naissent répanocitaires. Un tel élan de solidarité avec à la clé des chiffres records. Cela valait bien le sourire des grands jours pour l'association Guadeloupe Espoir de Répanocytose, dont l'unique objectif est de faire avancer la recherche contre la maladie de surcroît, assurer l'accompagnement des malades. Toutes les femmes de la Guadeloupe nous ont fait honneur cette année. Elles sont venues en grand nombre. Elles n'ont pas eu peur de se lever à 5h du matin pour nous soutenir dans nos actions. Et parce que la drépanocytose est une maladie grave, et je crois qu'on n'en parle pas assez. Et cette année, comme chaque année, grâce à McDonald's, on peut réunir des femmes qui viennent avec nous, qui mettent un t-shirt rose, et qui se disent on va courir pour soutenir cette maladie et soutenir les actions. Bien sûr, les marraines omniprésentes pour l'événement n'ont pas manqué de souligner l'effort de 1710 féminines au combat pour une maladie. L'année en année, les inscriptions en demandent, donc c'est vraiment très bien de soutenir cette crise et cette cause. Merci. Je pense que le faux plat là-bas a fait souffrir tout le monde, mais on ne souffre pas comme eux, alors on est super contentes, et je suis très très fière que tout le monde ait terminé la course. Félicitations à tout le monde. Cerise sur le gâteau et inattendu, Guadeloupe Espoir de Répanocytose a reçu également un don de 5000 euros, jackpot pour une course 5K à McDonald's, 4e édition, 13 500 euros au total, journée record confirmée.